Cependant le moment d'équité, le barophon était arrivé. L'empereur était enfermé depuis longtemps avec le grand maréchal. Nous étions dans la pièce qui est précédée. La porte s'ouvre. Le duc de Rovigo, fondant une larme, s'inglottant, se précipite aux pieds de l'empereur. Il lui baisait les mains. L'empereur, calme, impossible, l'embrassa et s'est mis en rue pour gagner le canon. Chema, faisant y saluer gracieusement de la tête ceux qui étaient, sur son passage, de ceux de notre, que nous l'assions en arrière, étaient en pleurs. Je ne peux m'empêcher de dire à Lord Keith, avec qui j'ai cousé en ce moment. Vous observez, my lord, qu'ici ceux qui pleuront sont ceux qui restent. Nous gagnons le Northumberland. Il était une ou deux heures. L'empereur resta sous le pont et causa volontaire et familièrement avec les Anglais, qui s'en approcheront. Lord Lothar, étant monsieur Littleton, auront avec lui une conversation longue et suivie sur la politique et la haute administration. Je n'aurais rien entendu. L'empereur semblait avoir désiré que nous le cessions à lui-même. J'employais ce temps à écrire, un dernier adieu à ma femme et à mes amis. J'étais très fatiguée et fort malade. Au moment d'apparer un cutter qui rodait autour du vaseau, peut-on éloigner le curieux coulant très près de nous. Un bateau rempli de spectateurs, la fatalité les avait amenés de fort loin pour être victimes. Tout va maintenant, dit-il où Paris ? Enfin, nous mettons sous voile pour Saint-Hélène. Très jours après notre arrivée à Plymouth et quarante après notre départ de Paris, se démontrait que l'empereur n'avait pu mener sans le dernier à quitter le vaseau. Important des témoignages de satisfaction et des regrets se feront encore bien de pleurs. Et une dernière scène forte touchante. L'empereur s'est retiré vers cette heure dans la chambre qui lui avait été destinée. Les ministres anglais avaient fort blâmé le respect qu'on avait témoigné à l'empereur à bord du Belle Riffle. Ils avaient donné des autres conséquences aussi affectées tant à bord du Northumberland, des expressions et des manières toutes différentes. On s'est pressé ridiculement, surtout de se recouvrir devant lui. Il avait été sévèrement en juin de ne lui donner d'autres qualifications que celles des générales et de ne les traiter que l'avenir. Tel fut l'ingénieux billet, l'heureuse conception qu'en fin de la diplomatie des ministres d'Angleterre. Tel fut le titre qu'ils imagineront de donner à celui qu'ils avions reconnu comme premier consul, qui avions si souvent qualifié des chefs du gouvernement français avec lequel ils ont traité comme empereux à Paris, lors de Lord Lauderdale, et peut-être même signé des articles à Châtillon. Aussi dans un moment, demain, Châtillon a échappé à l'empereux de dire en expression forte et énergique « Qu'ils m'appeleront comme ils voudront. Ils n'empêcheront pas d'être à moi. » Il était en effet bizarre et surtout ridicule de voir le ministre anglais mettre une haute importance à ne donner que titre de général à celui qui avait gouverneur de l'Europe. Il avait fait sept à huit rois, dont plusieurs rétenaient. Encore ce titre de sa création, qui avait été plus de dix ans empereux des Français, et avait été moins sacrés en cette qualité par le chef suprême de l'Église, qui comptait deux ou trois élections du peuple français à la souveraineté, qui avait été reconnue en preuve par tous les continents de l'Europe, avait traité comme tel avec tous les souverains, et conclut avec eux toutes les alliances de singes et d'intérêts. Il réunissait donc sur sa personne la totalité des titres religieux, civils et politiques qui existent parmi les hommes et qui n'est pas une singularité bizarre, mais vraie. « Aucun prince régnant en Europe ne peut montrer accumulé de la sorte sur le premier, la chef, le fondateur de sa dynastie. » Cette fois l'empereux qui avait eu l'intention de prendre un homme incognite en dévoquant en Angleterre, celui de Garner du Roque-Muron, ne songeait plus, dès qu'on s'obstina à lui disputer ses vrais titres. « Mardi 8, mercredi 9, les oiseaux étaient dans la plus grande confusion. Ils étaient encombrés d'hommes et d'objets. Nous étions partis dans une si grande hâte que presque rien d'abord n'était à sa place et qui souvent ont travaillé son rallage à l'armement du oiseau. » Voici la description minutieuse de la partie du oiseau que nous avons occupée. L'espace en arrière du mat, tartement renfermé du pièce en commun et du chambre boutique, l'air, la première était la salle à manger, environ dix pieds de large, ayant de l'ombre toute la nourriture du oiseau éclairé par une salle aux deux extrémités et par une vitresse supérieure. Le salon était composé de tout le reste, diminué de deux chambres, symétriques à droite et à gauche, chacune ayant une entrée sur la salle à manger, une autre sur le salon. L'empereur occupait celle de gauche où on avait dressé son lit de campagne. L'admirale avait celle de droite. Il avait été strictement recommandé surtout que le salon demeura en commun, qu'il ne faut pas abandonner à l'empereur en propre. Les ministres réunent faisaient la suscitude jusqu'à se l'armée d'une si triviale différence. La table à manger suivait la forme de la salle. L'ombreux s'y trouvait adouzé au salon et, regardant dans le sens du oiseau, à sa gauche était Mme Bertrand, à sa droite l'admirale, à la droite de celui-ci Mme des Montalans. La table à tournée alors, sur le petit côté était le commandant du vaseau, Captain Ross. En face de lui, sur le côté correspondant, était M. de Montalans, à côté de Mme Bertrand, puis le secrétaire du vaseau. Rester le côté opposé à l'empereur qui, à partir du commandement du bâtiment, était rempli par les rangs maréchal et général-carnel d'où 53, moi et le baron Corco. L'admirable a pris tous les jours un ou deux officiers qui s'intergaléant au milieu de nous. J'étais presque en face à l'empereur. La musique du 53, recrutée, depuis peu, s'exerçait durant tout le dîner à nos dépenses. Nous avions du service, mais j'en manquais des provisions derrière nos goûts. Étaient-en si différents de celui de nos hôtes, ils faisaient, ils lèvraient ce qu'ils pouvaient, mais encore ne devions-nous pas être difficiles. Je veux loger avec mon fils à Traibor, par la travers du grand-main, dans une petite chambre tracée au doigt et renfermant un canon. Nous faisions voile, autant que le vent ne le permettait, pour sortir de la manche, longions le goutte d'Angleterre, où l'on envoyait à chaque porte chercher des provisions et compléter les besoins du vaseau. Il nous vint beaucoup d'objets de Plymouth, d'où plusieurs bâtiments nous rejoigneront. Il en foudait même de Plymouth. Je t'y dis, c'est le Quarant. Nous sommes tout à fait hors de la manche et nous perdîmes la terre de vous. Alors, comment serons-nous à s'accomplir nos nouvelles destinées ? Ce moment va remuer encore une fois le fond de mon cœur. Certains objets y retrouveront toutes leurs empires. Je mettais une satisfaction amère à me déchirer de mes propres mains. ou vous que j'aimais, que m'étagiez à la vie, mes vrais amis, mes plus chères affections. Je me suis montré digne de vous. Soyez là de moi. Ne m'oubliez jamais. Cependant, nous faisions route. Et bientôt, nous allions être hors de l'Europe. En six, au moins de six semaines, l'empreuve avait abdiqué son trône. Il s'était remis entre les mains des Anglais. Il s'est trouvé jeté sur un roc au milieu du vaste océan. Certes, c'est une échelle peu commune pour mesurer les chances de fortune et les forces de l'âme. Toutefois, l'histoire jugera avec plus d'avantage que nous ces trois grandes circonstances. Elle aura à prononcer sur un horizon entièrement dégagé. Nous, nous n'aurons été quittant les nuages. À peine Napoléon avait-il indiqué que voyons se dérouler le malheur de la patrie. On lui a fait une fonte de ce grand sacrifice. Des cons l'a surprisigné, après le maître, on l'a blâmé de sa noble magnanimité. Il n'est pas jusqu'à se tracé mettre en route pour Saint-Hélène, dont on n'est osé lui faire reproche. Telle est le vulgaire. Elle prononce son gémé qui, sur ce qu'il voit, à l'instant même. Mais à côté des mots, aucune résolution n'a pu prévenir. Il faudrait savoir, maître-t-on, ce que la résolution contraire aurait amené. Napoléon en appliquant à réunir tous les amis de la patrie vers un seul et même point sans salut. Il a laissé la France ne réclamant plus devant toutes les nations que les droits sacrés et l'indépendance des peuples. Il a ôté tout prétexte à les alliés de ravager et m'océder notre territoire. Il a détruit toute idée de son ambition personnelle. Il a sorti l'héros d'une cause dont il demeure le messier. Et si l'on n'a pas retiré de son génie et de ses forces qu'on pouvait en attendre comme citoyen, la faute, on est seul à l'ineptie de la trahison du gouvernement transitoire que lui a succédé, rendu à Rochefort. Et le capitaine de fréquette, refusant de sortir, devait perdre l'effuit de son abdication, devait dire rentrer dans l'intérieur, se mettre à la tête des simples bandes. Quand il avait renoncé des armées, nourrir en désespérant, ou qu'elle suivit son résultat, qu'il ne pouvait survit, que perdre les derniers soutiens, les futures espérances de la patrie. Dans cet état des choses, il prit la résolution la plus magnanimine. Elle est digne de sa vie. Elle répond à vingt ans de calomnie ridiculement accumulée sur son caractère. Mais que dira l'histoire de ses ministres d'une nation libérale, corduons et dépositeurs des droits du peuple, toujours hâteau à recueillir des cariolons, n'ayant que des chaînes pour une camille. Quant au reproche de s'être laissé de porte, à Sainte-Hélène, il serait honteux d'y répondre, se défendre corps à corps dans une chèvre de vaseaux. Tuer quelqu'un de sa propre main, essayait de mettre le feu en poudre et tout en plus honte. Philippe Boustier, les dignités dont la malheur, la soumission à la nécessité, ont aussi leur gloire. C'est celle des grands hommes que l'infortune accable. Quand les ministres anglais se trouveront maîtres de la personne de Napoléon, la passion les gouverne n'a beaucoup plus qu'à la justice et la politique, ils négligeront le triomphe de leur loi, mais connaîtront les droits de l'hospitalité, oublieront leur honneur, compromisiront celui de leur pays. Ils arrêteront de reléguer leur hôte au milieu de l'océan, de leur étenue captif sur un rocher, à du milieu de l'Europe, loin de la vue et de la communication des hommes. On eut dit qu'ils eussent voulu confier aux angoisses de l'exil, aux fatigues du voyage, aux privations des toutes espèces, à l'influence mortelle d'un ciel brûlant, aux destructions dont ils n'osions pas se charger eux-mêmes toutefois pour s'associer en quelque sorte les voeux de la nation et la nécessité des circonstances. La papier public, à leur instigation, aglionneront les passions de la multitude en remuant la fange des calomnies et des mensonges passés, tandis que de leur côté, les ministres déclaront que leur détermination n'était qu'un engagement pris avec les alliés où nous nous présentavons au moment même de l'effervescence, au moment où l'on réveillait ainsi tout ce qui pouvait rendre auditeur. Les feuilles étaient en pleine des déclamations les plus virulentes. On y reproduisait avec fiel tous les actes, les expressions mêmes qui, durant cette lutte des vingt ans, pouvaient blesser leur gréa national et renuner la haine. Cependant, durant les séjours que nous fîmes à Plymouth, le mouvement de tout Angleterre qui s'est précipité vers le sud pour nous apercevoir l'attitude et les sentiments à ceux qui y parveniront, pourront nous convaincre que cette irritation vertice tomberait d'elle-même. Nous pûmes espérer important que le peuple anglais s'est désintéressant chaque sur davantage dans une cause qui cesse d'être sienne. L'opinion finirait par se tourner avec le temps contre les ministres et que nous les préparions dans l'avenir des redoutables attaques est une grande responsabilité et que répondrions aux membres du pays britannique qui se le rend dans les circonstances présentes diraient nous venions d'être comblés dans succès sans exemple la fortune nous a livré à discrétion notre implacable et constant ennemi nous nous sommes vous tout à coup dans les mains les destinées du souverain et du peuple français nous avons pu disposer de l'avenir ou en enchaîner du moins pour longtemps les chances défavorables nos ministres ont sans doute de profiter des temps davantage ils auront assuré nos intérêts notre bonheur notre gloire ils nous auront garantie une paix durable les premières de nos vœux comme les premières de nos besoins ils auront éteint en Europe cette agitation turbulente ce sentiment de guerre qui tient toutes les nations en armes ils auront consacré cet heureux équilibre politique qui prévient les révolutions et réduit les guerres à peu de choses ils auront affirmé propagé nos principes nationaux ils nous reménager la bienveillance et l'affection des peuples européens pour prix de nos efforts en leur faveur ils auront fait ressortir l'excellence et la supériorité de nos institutions et de nos lois mais là à toutes ces questions je ne tente que non non bien au contraire mais dit-on l'Europe ne fut jamais plus enflammée sa situation n'est tout au plus qu'une trêve en armes chaque puissance accroît le nombre de ses soldats l'équilibre politique est tout à fait détruit et rampant nous avons anéantie chez nos voisins nos principes qui sont la base sacrée de notre doctrine politique une jalousie universelle anime tous les continents contre nous et nos lois civiles ont reçu une outrage qui tend à lasser une tâche une telle bile sur le pays